J'ouvre ici et je lance la jambe. Il y a de quoi être impressionné. Les élèves de CE2 ont débuté le judo il y a tout juste deux mois. Mais surtout, leur entraîneur du jour, Margot Pinault, est une championne. Elle a été médaillée d'or en équipe lors des derniers Jeux Olympiques. 80 médailles, beaucoup de... Elle a gagné beaucoup de championnats. C'est super parce que c'est un privilège d'avoir une championne dans notre dojo. J'étais vraiment excitée, je voulais la voir. Et après, aujourd'hui, quand je l'ai vue, j'étais heureuse. J'ai appris la tortue, une nouvelle prise. C'était super d'être entraînée par Margot. Pour Margot Pinault, c'est un retour aux sources, en quelque sorte, puisqu'elle a été licenciée à Mulhouse pendant six ans. C'est un privilège parce qu'en tant qu'athlète, on n'a pas l'habitude de penser aux autres. On est peut-être un peu égoïste parce qu'on est dans notre carrière. Il faut qu'on se concentre sur soi, sur la performance. On nous demande d'être performants quand même toute l'année. Ça me permet de voir le judo différemment, de sortir de mon quotidien, de me redonner aussi, moi, un peu de fraîcheur, d'envie. Les jeunes de l'école situés en secteur Réplus ont deux heures de judo chaque semaine dans ce dojo situé au sein de l'école. Le but n'est pas forcément d'en faire des champions, mais de leur inculquer les valeurs de ce sport. Ce qui nous intéresse, c'est que les enfants comprennent autour du code moral que nous avons au judo, que tout est transférable dans la vie de tous les jours, à l'école, en classe, dans la cour de l'école. Et donc, on travaille beaucoup autour de ça. Ce n'est pas qu'un travail technique. En attendant le prochain entraînement avec Margot Pinault, les élèves auront sûrement l'occasion d'échanger avec elle par visio.